Et pour mieux comprendre l'importance du vaccin ARN messager, je joins Nathalie Granvaux, elle est directrice du laboratoire Interaction Haute Virus au Centre de Recherche du CHU. Madame Granvaux, bonsoir. Bonsoir, Madame Gallipot. C'est donc l'ARN messager qui l'emporte. Comment est-ce que vous avez accueilli ce prix Nobel? Je pense que c'est totalement mérité. Je pense que c'est une histoire de science qui est assez fantastique, qui a commencé par de la recherche fondamentale au plus pure de ce qu'on peut imaginer, et puis qui s'est terminée avec, je dirais, une application clinique la plus formidable dans tous les sens du terme qu'on a pu voir pendant la pandémie. Donc c'est très, très mérité. Oui, parce que les deux chercheurs ont probablement sauvé des millions de vies pendant cette pandémie. Mais rappelez-nous un peu comment fonctionne justement cet ARN messager. L'ARN messager qui a été utilisé dans les vaccins, il est, donc l'ARN messager, c'est ce qui est utilisé comme code dans nos cellules pour produire des protéines. Donc ce qu'ils ont fait grâce aux recherches de Dr. Carrico et Dr. Wassman, c'est qu'ils ont utilisé une forme modifiée de l'ARN qu'on a dans nos cellules, qui est plus stable, qui est protégée, puis qui ne déclenche pas d'inflammation dans notre organisme. Et ça a été englobé dans des petites particules lipidiques qui nous ont injectées comme vaccin. Et une fois dans nos cellules, ce petit ARN messager donne le code pour que nos cellules produisent une protéine, en l'occurrence pour le vaccin de la COVID, la protéine Spike, qui a permis d'avoir finalement une réaction immunitaire contre la protéine Spike. Et donc quand on a rencontré le virus, on était protégés parce qu'on avait déjà des anticorps contre cette protéine. Et on dit qu'il a été développé très vite pendant les premiers mois de la pandémie, mais en fait la recherche, elle avait commencé bien avant, c'est ce qu'on comprend. Ah absolument, les premières recherches de Dr. Carrico viennent de 1989 à l'université de Pelsin-Valny. Donc vous imaginez, effectivement, c'est nouveau dans l'application en tant que vaccination au terme de l'utilisation chez les êtres humains à la grandeur qu'on l'a vu pendant la pandémie. Mais les recherches datent de, comme vous le dites, 25 ans. Et même avant, sur l'ARN, c'était déjà bien avant. Donc c'est des années et des décennies qui ont abouti à ce qu'on a vu pendant la pandémie, à la vaccination grâce aux ARN messagers. Et ça n'a pas été si facile pour elle, c'est ce qu'elle explique. Non, la problématique du financement de la recherche, c'est qu'il y a les saveurs du mois, il y a les saveurs à certains moments. Puis il y a des fois, on fait des découvertes en sciences fondamentales qui sont un petit peu en dehors de ce que les gens ont l'habitude de voir. Et des fois, on est un petit peu trop tôt dans le processus et les gens ne reconnaissent pas l'importance de la recherche qui est faite et ce qui est arrivé à Dr. Carrico et qui a eu beaucoup de misère à se faire financer. La recherche fondamentale, c'est toujours difficile, mais encore là, elle était en avance sur son temps. Et donc, elle a eu beaucoup de mal à recevoir des financements, ce qui lui a valu d'ailleurs de ne pas avoir sa permanence à l'Université de Pennsylvanie, malheureusement. Ah oui, parce qu'on trouvait que l'ARN, ce n'était pas un sujet assez porteur, c'est ça? Absolument. Et c'est toute la problématique de la recherche fondamentale. On le fait souvent pour développer des connaissances sans connaître les applications potentielles qui peuvent arriver 10, 20, 30 ans plus tard. Et des fois, on n'a même pas d'application autre que la connaissance. Et donc, c'est toujours difficile de justifier. Et d'ailleurs, on se bat encore avec ça aujourd'hui, de justifier, de financer la recherche fondamentale. On nous demande toujours plus d'être dans l'application. Mais ces recherches fondamentales sont vraiment essentielles. S'il n'y avait pas eu cette recherche fondamentale, on n'aurait jamais eu les vaccins qu'on a eus pendant la COVID. Et est-ce que ces recherches sont porteuses pour d'autres choses que la COVID? Parce qu'on a vu ce que ça a donné avec la COVID. Mais est-ce qu'on peut parler d'une révolution, au fond, dans le monde de la médecine? Ah oui, absolument. Je pense que c'est une des plus grandes révolutions des derniers temps en médecine. Là, il y a effectivement... Les compagnies développent tout un panel de vaccins qui vont certainement révolutionner la vaccination dans les maladies infectieuses, mais aussi que ce soit virale ou bactérienne. Mais également, dans le domaine du cancer, l'utilisation de l'ARN messager va certainement changer beaucoup de choses dans les prochains temps. Donc, il faut surveiller ça, mais on va voir beaucoup de développement. Les compagnies sont vraiment là-dessus, puis on entend déjà des choses très positives qui s'en viennent. Le cancer, donc, ça pourrait soigner certains cancers? Oui, bien, il y a des développements en vaccination qui sont plutôt thérapeutiques dans le cas du cancer. Et la technologie de l'ARN messager pourrait fortement aider dans ce cadre-là. Et c'est d'ailleurs... Il y avait déjà des essais qui étaient en cours de développement avant la COVID. Alors, très certainement, on va voir ça plus rapidement arriver sur les outils que les médecins vont pouvoir utiliser. Il y a des développements très porteurs dans ce domaine-là. Très bien, Mme Granvaux. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, mais ça faisait plaisir de vous avoir ce soir pour parler de cette bonne nouvelle quand même. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada